hello salut à tous bon alors aujourd'hui je vais faire la préparation et le remontage donc de l'amortisseur de la 125 cr parce que j'ai reçu les pièces donc bah écoutez on va se faire ça ça je vais me changer je vais ranger un petit peu parce que j'ai fait un petit peu de hier soir j'ai sorti tous les roulements j'ai démonté donc tous les roulements moteur j'ai démonté le carburant j'ai sorti toute la valve du cylindre la valve qui n'était même pas bien réglé il y avait un temps actionné avec un côté qui s'ouvrait l'autre il s'ouvrait en retard et en décalé donc ça avait été mal remonté voilà donc tout ça c'est prêt je vais aller démonter enfin c'est tout démonter mais il y a encore les durites sur les étriers de frein il ya les plaquettes tout ça c'est pourri donc je vais démonter ça aussi je vais sortir les pistons tout ça comme ça le mètre cylindre avant arrière et les étriers ils vont aller dans le carton qui est là là vous voyez ici un carton avec toutes les pièces voilà vous voyez tout ce qui valait on va faire blasting donc et en dessous là par contre il y a l'amortisseur donc je vais me faire mal donc ben écoutez je vais m'occuper de ça je vais vous montrer donc on va faire la préparation ensemble donc mesurer les clapets tout ça et puis bon ben voilà quoi j'ai le ressort le ressort il est quelque part par là je sais plus où c'est qu'il est je crois que j'ai peut-être mis là dedans même peut-être moi ouais le ressort il est bon donc j'ai le tampon la membrane le boîtier joint j'ai tout voilà donc il n'y a plus qu'à ensuite je m'occuperai de la fourche j'ai trouvé déjà l'espi en skf dual compound pour la fourche de la de la 125 cr donc la fourche de 93 les bagues c'est un petit peu plus compliqué à trouver mais bon je j'ai ça chez l'un de mes fournisseurs problème c'est que ça vient des us donc c'est pas encore dispo et au niveau des ressorts de fourche mais pareil de toute façon j'ai la commande à passer du coup quand j'avais fait ma commande chez parts il y avait il y avait tout et déjà vu que ça tarde parce que la commande elle est quand même assez conséquente parce qu'en fait j'ai pris quasiment tout ce qui a changé sur la moto donc il y a les disques de frein les durites de frein avant arrière les plaquettes couronne chaîne pignon les joints moteur les joints spi les roulements qu'est-ce qu'il y a les leviers le guidon c'est bon j'en ai un ici donc je mettrai ce guidon là il y a plein de trucs quoi il y a plein de trucs filtre à air tout ça qui qui manque donc ça chiffre vite tout ce qui est roulement de biellettes d'amortisseurs une bagarre de chiens à l'extérieur donc voilà ben tout ça et ouais le piston la cage à aiguilles ça ce n'est plus en stock c'était en stock et c'est plus en stock et ça revient au mois de fin mars ou début avril donc on va peut-être trouver ailleurs donc il faut que je trouve un piston wosner à la bonne cote puisque je l'avais trouvé mais oui je veux mettre un wosner puisqu'il ya un wosner dessus donc le piston j'ai regardé c'est de 92 à 99 donc on est ok là dessus bien que le piston qui est monté dessus c'est un piston de des modèles 2001 2003 même 24 il ya juste c'est le même il ya juste le transfert arrière qui est plus gros sur les sur les plus récents donc du coup ça tombe plus en face du transfert du cylindre étant donné que en fait ce qu'il ya de bien c'est qu'il n'y aurait pas à passer la fraise pour agrandir le transfert qu'elle absorbe un peu plus donc ouais pourquoi pas donc je vais voir je vais voir peut-être remonter celui-là si il est en stock cloche d'embrayage tout ça donc ça je vais rectifier là dessus donc j'en ai pas besoin disque d'embrayage je vais les mesurer avant de passer la commande parce que si jamais ils sont ils sont hors cote on va les changer c'est pas parce que ça coûte c'est comme les jouets spi les bacs de friction tout ça c'est un piston un segment c'est de la pièce d'usure voilà donc mousse de filtre à air c'est la même que sur la 2,5 donc ça j'en ai voilà bon écoutez je me change et puis je reviens vers vous une fois que j'ai tout nettoyé et on attaque allez bah voilà ça y est je suis changé c'est nettoyé bon c'est un peu peut-être vous voyez des traces noires voilà sur le sur l'établi mais c'est pas de la saleté c'est juste que l'autre fois j'ai failli mettre le feu voilà et voyez là le bois il est tout gonflé en fait donc c'est pas grave c'est l'atelier ça c'est l'établi que j'avais dans mon camion à l'époque donc il a déjà vécu et de toute façon il n'ira pas dans le nouvel atelier donc voilà donc là vous voyez il y a du noir mais c'est que j'ai failli j'ai failli et foutre le feu à la maison il y a du papier qui s'enflammait s'enflammait là dessus il restait de l'essence dont je sais plus quoi enfin quelque chose je sais même plus c'est de l'essence bref du coup je me perds à chaque fois qu'est ce que c'est que je voulais vous dire je sais plus vous voyez voilà je sais plus bon bah écoutez ça reviendra allez non attendez je vais essayer de me régler ça voilà je pense que là on est doit être un petit peu mieux parce qu'en fait c'est de travers je sais même pas si vous me voyez comme il faut quoi on est on voit ça voilà je pense que vous me voyez vous voyez mieux voilà vous voyez ma beauté ma grandeur ma grosseur bon allez mon coco si tu continues à faire le con mais tu vas pas rincer n'empêche que je sais toujours pas ce que je voulais vous dire ça remue ça remue pour écouter le corps de l'amortisseur corps amortisseur je pense que pour le purger je vais faire le frais le perçage le fraisage avec le taraudage parce que là la vis de là est un peu courrie ou alors je vais je vous montre je vais vous montrer comment on le purge à la main quand on n'a pas quand on n'a pas la machine à purger allez ça est l'occasion de faire ça comme ça ceux qui veulent faire leur entretien tout seul qui n'ont pas la machine je vais vous montrer une façon de faire il y a une autre façon c'est on le ferme et on passe par là mais moi elle elle a un problème c'est un petit peu c'est un petit peu foiré du coup enfin foiré c'est pas foiré mais c'est fragile là du coup quand je l'ai démonté j'ai vu que le filetage il était un petit peu massacré du coup j'ai réussi à le remettre mais je veux plus y toucher voilà donc la purge ça se fera soit par ici peut-être je le ferai plus tard je vais vous montrer comment le purge comme ça donc il est décapé il est propre et pas besoin de plus la tige je vais un petit peu la nettoyer quand même voilà donc réglage est-ce qu'il est dévissé à fond oui donc la tige je vais un petit peu lui mettre un petit coup là histoire que ce soit un petit peu propre ensuite le boîtier joint la membrane kayaba le clips et là j'ai deux tampons je suis là et je suis là je suis là je vais garder le hop donc le ressort le ressort on n'en a pas besoin pour l'instant ça je vais la mettre dans la boîte des tampons là bas bon là on a tout petite boîte avec le clips le machin l'ensemble piston clapet donc ça va s'en occuper après il ya tout ça à nettoyer ça 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 donc ça c'est des choses que je vais faire avant de avant de m'attaquer à l'amortisseur à la préparation et au remontage parce que ben il faut que ce soit propre quoi alors alors hop j'ai ce petit machin le petit chou sur la perceuse voilà et on va donc prendre la tige dans le support donc là c'est bien c'est une tige de 16 hop on va mettre un peu on va l'écarter un petit peu là donc toujours dans des mordous donc juste pour la maintenir histoire de lui mettre un coup d'eau propre allez c'est parti quand on a un petit drôle elle fait un bruit la perceuse donc elle n'est pas vieille je vais l'amener par contre je pense pas que j'aurais fini aujourd'hui parce que on est samedi mais ce soir j'amène madame au resto pour la saint valentin c'est la saint valentin c'est mardi mais déjà je fais pas les choses comme tout le monde putain me fait chier ce bruit alors dedans c'est un peu plus compliqué et ouais donc vous me dites ouais mais c'est mardi tu n'as qu'à mener au resto en mardi ouais mais le restaurant où elle veut aller parce qu'elle aime le jazz et c'est un resto qui fait les concerts jazz à saint maxime seulement ils sont fermés à partir de demain donc pour travaux donc du coup ben c'est ce soir voyez ce bruit là je sais pas ce que c'est si quelqu'un sait ce que c'est que ce bruit de merde voilà c'est propre c'est dérouillé c'est clean allez on va mettre un petit coup de ça dérouillé c'était surtout un peu déoxydé quoi donc c'est un scotch brite un scotch brite sur une roue de perceuse vous avez la même chose sur le touré mais je les ai pas encore reçu ce truc que j'ai commandé j'en avais je les trouve plus donc j'en ai recommandé voilà donc là vous voyez bon ben voilà ça a plus la même gueule qu'avant c'est quand même beaucoup plus propre donc ça on est bueno on est bueno donc lui lui ben je vais le garder parce que je vais faire ça je vais faire ça vous voyez comme petit peu comme c'est dégueulasse donc là ben je vais déjà dégrossir avec avec du dégraissant je vais peut-être aller dans le lavabo pour nettoyer ça bon je reviens je vais dans le lavabo avec la gratounette je prends tout ça et je reviens allez à tout de suite un bac bon j'ai un petit peu enlevé la terre mais je vais nettoyer ça vous voyez déjà c'est un petit peu plus propre c'est un petit peu plus propre allez on va mettre un petit coup donc là par contre c'est pas évident parce que tenir ça tenir la perceuse je vais la mettre comme ça sans trop serrer faut pas que je les claques aussi allez comme ça hop ça c'est un peu rapide après je vais nettoyer l'intérieur c'est toujours plus de gueule on voit comme il est pourri vous voyez déjà la différence après si vous avez une fableuse une microbilleuse ça serait moins chiant mais donc désolé j'avais pas vu que que ça filmait pas en face bon je vais vous je vous ai montré avant et voilà après un bon je venais nettoyer à l'intérieur mais la perceuse le disque il est trop gros j'arrive pas à passer donc là j'ai la petite dremel je vais faire avec les petites brosses et déjà vous voyez et puis l'avantage de disques scotch brite fin c'est que ça va pas enlever le traitement de l'électro zingage d'origine quoi du coup ça risque pas de rouiller bon alors je vais faire à l'intérieur vous voyez ouais donc ce soir le resto ma femme elle aime le jazz comme je disais moi je suis plus assez jazz jazz funk sous jazz voilà mais bon on va se faire ça au passage je sais qu'elle regarde mes vidéos donc un petit coucou à ma maman voilà c'est vrai que je suis un fils indigne je n'appelle jamais mais je n'appelle personne je n'appelle pas les copains je n'appelle pas mon fils je n'appelle personne je suis un sauvage ouais ouais désolé mais je n'aime pas déranger et puis bon voilà plus j'ai toujours quelque chose à faire donc franchement je m'ennuie jamais jamais je m'ennuie bon allez donc je vais faire ça avec la petite dremel donc ça on enlève la perceuse je vais aller voir si ils peuvent avoir l'éparation parce que c'est pas normal ce bruit allez on se prend the dremel ah ben elle a déjà un disque dessus ah mais le disque il est un peu pourri on va se charger ça voilà c'est pas les roues qui manquent un sachet de roues là je vais mettre une poêle je vais prendre une allez je vais prendre une verte je ne sais pas s'il y a une différence allez la rouge elle est un peu coup touffu allez on va prendre une rouge une rouge donc hop donc c'est pas des trucs top hein ça coûte 2 euros sur ebay c'est des machins mais bon en attendant ça dépanne hein franchement pour 2 euros il y en a 50 dans le sachet vraiment pourquoi s'en priver j'espère qu'elle est chargée oui allez ça fait le job voilà c'est surtout pour enlever la terre tout ce qui n'est pas parti avec le sous l'eau en même temps ça nettoie ça enlève un petit peu les traces d'oxydation par contre c'est chaud oh que c'est chaud pourtant je ne la fais pas tourner vite justement pour ça je ferme la bouche parce que ça prendrait la gueule voilà c'est nickel voilà c'est nickel on se fait l'intérieur de ça un peu plus coriace lui j'ai une trace de j'enlève là il y a de la boue hyper collée voilà voilà allez pour ça on est bon c'est sûr que si j'avais si j'avais une sableuse ou le vapor blasting le vapor blasting sur de l'acier ça fait un petit peu rouiller donc donc ouais si j'avais une sableuse pour microbiller tout ça ça serait plus simple mais on fait avec les moyens du bord voilà c'est prévu c'est prévu que je m'achète une petite ou que je fabrique une petite cabine de sablage pour microbiller les pièces voilà il va falloir que je m'équipe d'un bon compresseur par contre parce que cela c'est un 50 litres qui fuit et c'est celui que j'avais dans mon camion à l'époque et avec les vibrations du camion il n'y avait pas il n'y avait pas apprécié allez je vais mettre un coup de grattonnage à l'intérieur histoire de bien nettoyer tout ça et là je peux bien forcer en tout cas mon fils il est pressé de rouler avec la 125 moi c'est pareil je pense que je vais craquer je vous l'avais déjà dit mais c'est la seule pièce puisque la 2,5 je n'aurais plus rien à monter dessus j'aurais plus rien à monter dessus et bon c'est une moto que je vais garder vous le savez je roule avec je vais la garder je me régale j'aurais pu me régaler un peu plus à à Otobiano mais bon il est arrivé ce qui est arrivé et justement en regardant le carburant chinois j'ai l'impression qu'il y a une fêlure au niveau entre le boisseau et la boîte à air vous savez sur le manchon conique la partie le venturi cette partie il me semble qu'il y a une fêlure et la fêlure regardez comme ça a changé de gueule quand même la fêlure elle a pu faire une prise d'air une prise d'air égale mélange plus pauvre égale serrage du coup finir la 125 on va commander toutes les pièces et me commander le smartcard voilà ce qui me fait chier c'est que le smartcard il n'y a personne qui en vend en Europe et du coup je me farçais les frais de douane et les frais de port depuis les Etats-Unis mais bon j'ai regardé plein de plein de vidéos et tout et tout le monde à l'unanimité ils disent que le smartcard est meilleur que l'électron donc le smartcard le SC2 donc la deuxième version contre l'électron billetron donc la dernière version aussi l'électron 2 je crois même à savoir que smartcard a été monté par le créateur de l'électron donc en fait il a revendu ses parches de il a revendu l'électron et il s'est installé et il a créé une autre marque donc smartcard et du coup c'est toutes les évolutions ce qui est bien sur le smartcard c'est que il y a une sur le dessus où on a le câble et l'accélérateur qui sort on a une molette et on peut ajuster la position de l'aiguille vous savez que c'est des carbus sans gicleur il y a une aiguille plate en fonction d'où on la met alors on voit plus ou moins d'essence mais en fait c'est un carburateur qui s'auto-règle c'est à dire que n'importe quelle la température ou l'altitude le carbus sera toujours réglé c'est un peu comme une injection avec les soucis de l'injection en moins puisque il n'y a pas d'électronique donc du coup je serais sûr d'avoir toujours le bon ratio air-essence en fonction et apparemment aussi ça permet d'avoir le meilleur filet de gaz la moto on la voit sur la vidéo d'autobiano comme je n'arrive pas assez vite en virage je ne suis pas assez dans les tours à chaque fois désolé ça a coupé ça peut recouper encore on enfile voilà c'est bon et maintenant ça je vais le mettre de l'autre côté pour ne pas que ça m'emmerde ici là putain on va s'occuper de mesurer le setting et de faire la préparation alors donc quand vous avez des rilsans que vous n'avez pas serré à fond vous coupez juste en dessous vous enlevez ça comme ça vous pouvez encore vous resserver du rilsans bon après on s'en bat les couilles c'est juste pour dire quelque chose alors maintenant on va se prendre le carton il n'y a pas 36 millions de clapets la rondelle base valve et maintenant on va développer tous les clapets là dessus peut-être même qu'il faudra deux cartons allez on va se mettre la détente et la compression voilà je pense que c'est un peu plus visible allez donc là on est sur la compression seulement moi je commence toujours à faire le dépilement par la détente donc on ne va pas changer les habitudes on va faire comme d'hab donc donc là il y a quatre rondelles trois rondelles et hyper hyper épaisse la rondelle base encore une rondelle énorme et c'était d'origine donc ça va me permettre d'avoir le setting d'origine de la 93 même si je vais quelque part on est en clapet de vous savez quand on sent les cantons on essaie de tordre les clapets même quand on les a dans les doigts on sent l'épaisseur c'est du 30 parce que c'est quasiment là on est sur un 10 ou un 15 et là ça doit être du 20 on décolle tout bien on ne s'arrête pas de couper on a notre truc de détente piston tu te fous de ma gueule la code de téléphone arrête de couper bon je reprend piston et maintenant le setting de compression bon les clapets ils sont ils sont marqués vous voyez parce que par les années ils sont marqués mais ils sont toujours bons c'est juste c'est juste c'est juste que ça a changé de couleur mais vous voyez où ils plient les clapets c'est pas parce qu'ils ont des marques qui sont comme ça qu'ils sont morts par contre celui-là j'ai l'impression qu'il y en a deux on ne me le fait pas moi je suis un vieux grigou je le sens quand il y a des clapets qui sont collés les uns contre les autres ah bien vous voyez déjà à l'époque à l'époque ils ont pensé à faire un bon crossover donc je n'ai pas roulé avec cette moto moi mais je pense que l'amortisseur il ne devait pas être trop mal dites-moi en commentaire ceux qui ont des modèles 93 d'origine ou si vous avez roulé à l'époque avec cette moto comment vous trouviez l'amortisseur par contre là vous voyez on est en clapet de 20 au début et là ensuite c'est que du clapet de 30 en même temps il n'y en a pas beaucoup et du coup c'est du 30 ça c'est pas du 25 c'est du 30 je vous l'avais dit voilà donc maintenant on va tout mesurer donc moi ce que je fais c'est que j'ai un truc j'ai une fiche de préparation toute prête hop je la mets là-dessus je vais vous approcher voilà on est installé et donc je vais tout mesurer donc là je vais marquer 125 modèle CR année 1993 origine et on va marquer Axel et Max voilà puisque la moto elle est pour mon fils et moi et puis on fait quasiment le même poids donc allez on va mesurer tout ça donc moi je commence toujours par le setting de compression donc je prends avec un aimant je prends le truc et donc là on est sur du 40 ah vous voyez c'est du 15 je croyais que c'était du je vous l'ai dit c'était ou du 20 ou du 15 voilà c'est du 15 alors 40 15 pour le premier clapet je le note 40 15 donc là je sais que c'est du 40 je mesure tous les clapets en épaisseur on est tous sur du 15 voilà donc on est sur 1 2 3 4 5 5 clapets de 15 donc là je mets x 5 maintenant on est sur 26 par 10 je note en dessous 26 par 10 et là on doit être sur du 24 22 par 10 ouais j'avais pas vu qu'il était beaucoup plus petit 22 10 pas mal et là c'est du 30 38 30 36 30 34 30 32 30 28 normalement le dernier c'est un 26 26 par 30 aussi donc je sais que je vais pas m'emmerder à tous les mesurer c'est tous les mêmes enfin tous les mêmes du 30 et ça descend d'agressif donc je suis à 36 34 32 30 28 et 26 et tout ça c'est par 30 au niveau de la détente maintenant donc j'en ai 1 2 3 4 5 6 36 36 20 voilà donc 36 20 j'en ai 6 pour pas mesurer tous les 6 vu que je sais que c'est d'origine je prends le dernier je mesure son épaisseur celui-là c'est un 15 donc je vais mesurer donc là je marque 36 15 je vais mesurer combien j'en ai en 15 et combien j'en ai en 20 donc le premier c'est un 20 et le deuxième c'est du 15 donc 15 je prends au pif au milieu c'est encore un 15 donc j'en ai 1 en 36 20 et fois 5 en 36 15 là c'est un 10 logiquement 28 non 28 10 et après je pars tout en 30 on va mesurer ça 36 30 36 30 donc 34 32 30 28 26 si le dernier c'est un 24 24 c'est bon je sais que tous les autres ils se suivent comme tout à l'heure donc 34 32 30 28 26 24 et c'est tous des 0,30 d'épaisseur voilà et ça c'est la rondelle de base je la mesure mais vous voyez c'est du 22 par un millimètre un millimètre deux donc ça on n'y touche pas c'est la rondelle de base on peut l'enlever on fait ce qu'on veut parce que l'important c'est que ça appuie sur quelque chose de bien rigide donc on peut garder ça si on si on n'a pas assez de clapets on peut se servir de cette rondelle et de toutes les rondelles qu'il y a au dessus si même on en rajoute s'il y a trop de clapets on peut enlever ça ça nous permet de rajouter les clapets ce que je vais faire ici parce que c'est pas mal mais je veux que ce soit mieux voilà je veux qu'il y ait plus de progressivité plus de traction au niveau d'amortisseur et en détente et en détente et en détente vu que je vais mettre un gros ressort je vais freiner aussi un petit peu plus voilà je vous prends avec moi donc voilà vous voyez j'ai noté voilà c'est ma fiche je note tout tout ce que j'ai trouvé d'origine et à côté j'ai origine et à côté j'ai MRP donc là il y aura toutes mes modifications voilà compression ça c'est la feuille après qui me sert à faire votre fiche pilote et ici donc ça c'est le setting d'origine voilà donc avec l'écrou qui a été fraisé pour pouvoir dessertir la tige enfin pas dessertir la tige dessertir l'écrou et là nous avons donc tous les clapets de détente on arrive à la le piston de compression voilà donc voyez les marques c'est c'est usé par le temps mais ils ont ils ont la bonne épaisseur ne vous inquiétez pas et l'élasticité est toujours la même parce que ça c'est du clapet Kayaba donc c'est du clapet indestructible il peut y avoir des marques comme là mais vous pouvez mesurer c'est dire j'ai un palmer j'ai tout ce qu'il faut micromètre enfin voilà un palmer c'est un micromètre je pourrais vous montrer c'est la même chose et le piston ben là vous voyez le piston il est nickel le segment le segment il n'est pas je vais me reculer un peu voilà le segment il n'est pas coupé il est bien voilà donc on va retravailler un petit peu le piston ça c'est voilà ça c'est à ma sauce ça je ne vous en dis pas plus peut-être je vous le montrerai on va voir et puis après ça fait la calcule du nouveau setting et puis on remontera tout ça dans l'amortisseur donc là pour l'instant je vais m'arrêter pour là pour aujourd'hui voilà donc désolé j'ai coupé la vidéo sans faire esprit j'avais mis pause et j'ai voulu appuyer sur pause j'ai appuyé sur stop donc ben écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est 18h ma femme va rentrer du boulot bon après il y a le temps qu'elle se prenne la douche qu'elle se pomponne tout ça donc ça me laissera encore un petit peu du temps donc je vais je vais voir si j'ai le temps je calcule les settings et je travaille sur le piston et puis et puis on se fait ça sur une prochaine vidéo je pense à moins que qu'elle soit pas trop longue je vais regarder vu que le téléphone et la mémoire elle est saturée pour ça qu'il coupe donc je vais aller le vider dans l'ordinateur et je vais voir combien j'ai de rush pour savoir si je vous mets la suite de suite ou dans une vidéo numéro 2 voilà parce que je veux pas que ce soit trop long non plus pour vous bon après on peut faire pause il n'y a pas de soucis et on reprend et on reprend quand on veut mais bon peut-être que c'est sympa de faire plusieurs vidéos dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos et oui c'est ce que j'ai fait si vous aimez les vidéos les vidéos longues ne vous inquiétez pas je suis tout seul c'est juste que j'ai posé il y a le trépied il y a un pied qui est sur le tapis je viens de bouger le tapis du coup le pied il n'y a pas de fantôme peut-être je ne sais pas je ne vais pas dire esprit tu l'as si tu es là 3 fois parce que si ça tape 3 fois je me chie dessus je pars en courant dans la rue donc ouais je ne sais plus où c'est que j'en étais dites-moi dans les commentaires si vous aimez les longues vidéos si vous préférez les courtes voilà il y en a qui disent que plus c'est long plus c'est bon il y en a d'autres ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout donc quand c'est court ça leur va quand c'est très court même je m'égare bon écoutez on va voir je vais aller vider l'ordinateur le téléphone la carte de mémoire je vais voir combien j'en ai et puis soit je fais une première vidéo soit je vous fais la suite directe à la queue vous verrez vous verrez si vous voyez que la vidéo se coupe maintenant vous savez qu'il y en a une prochaine donc si on doute demain soit si elle ne se coupe pas c'est que j'ai continué c'est logique allez Hakuna Matata comme il dirait l'autre on va s'enlever les gants de gynécologue de l'ortisseur et puis et puis et puis voilà allez ah oui n'oubliez pas si ça se coupe là s'il y a une deuxième vidéo même s'il n'y en a pas d'autres mais au cas où je le dis maintenant le petit pouce bleu là vous voyez il est où là le petit pouce bleu en l'air ça fait toujours plaisir puis le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné et puis le partage aussi c'est bien parce que plus on est de monde plus on est de fou plus on rigole comme on dit allez voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501